bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne youtube alors aujourd'hui je vais vous présenter le tout dernier livre d'emilie porte le tirage en croix du tarot de marseille toutes les clés pour interpréter facilement vos tirages en croix donc ce livre est paru aux éditions grancher il ya seulement quelques jours et si j'ai décidé de vous présenter c'est parce que j'avais publié une photo de ce livre sur les réseaux sociaux et vous avez été nombreux à me contacter que ce soit dans les commentaires ou par message privé pour me demander mon avis justement et pour me demander également une vidéo vous étiez intrigué par le fait que ce livre ne parle que d'un seul tirage le tirage en croix surtout que c'est un livre épais c'est pas un petit fascicule de quelques pages donc c'est vrai que ça peut être un petit peu intriguant alors ce livre il est vraiment très intéressant alors moi déjà j'aime beaucoup la plume d'emilie porte je trouve que c'est très ludique que sa façon d'écrire permet une compréhension facile en fait et c'est surtout très très bien écrit là on a donc le tirage en croix qui est expliqué en profondeur donc ça nous permet de maîtriser un tirage spécifique nous avons dans ce livre des propositions d'interprétation des combinaisons qui sont qui sont proposés énormément de combinaisons alors ce ne sont pas des combinaisons de cartes ce sont en fait les significations des cartes en fonction de leur position dans le tirage en fonction également du thème qui a été abordé pendant le tirage que ce soit l'amour le travail les finances ou la forme mais il ya également le tirage pour un tirage général donc il ya également la signification des cartes en fonction de leur position pour un tirage général alors par contre il faut garder à l'esprit que dans ce livre ne sont mentionnés que les cartes majeures il n'y a pas les mineurs mais je ne trouve pas que ce soit un problème puisque ce n'est pas un livre qui a été écrit pour nous apprendre à utiliser le tarot c'est un livre qui a été écrit pour qu'on puisse maîtriser le tirage en croix donc une fois qu'on le maîtrise absolument rien nous empêche d'ailleurs d'utiliser un autre jeu même un autre système de de jeu divinatoire un oracle ou un rider white smith par exemple et on peut également utiliser le tarot dans son intégralité avec les majeurs et les mineurs ici le but c'est vraiment de comprendre comment le tirage en croix fonctionne à travers les exemples d'interprétation qui sont proposés par de signification plutôt des cartes et donc une fois qu'on a un peu compris finalement ce mécanisme on peut comme je viens de le dire l'adapter avec la totalité des cartes ou avec même un autre jeu alors ce livre il est pour les les comment dire les novices mais également pour les utilisateurs aguerris alors pour les novices tout simplement parce que même si c'est pas un livre qui a été écrit vraiment pour apprendre le tarot on a tout de même tout un chapitre avec les cartes qui nous sont expliquées la signification est aussi la symbolique les couleurs les personnages les objets etc donc on peut très bien apprendre le tarot avec ce livre et il n'y a que les majeurs mais de toute façon quand on apprend un nouveau système que ce soit le marseille le rider white smith ou peu importe on apprend toujours avec les majeurs pour commencer et on peut même d'ailleurs utiliser les majeurs toute sa vie et jamais servir des mineurs si on le souhaite mais en tout cas les majeurs ce sont les cartes les plus importantes donc pour un débutant ce livre est parfait pour un utilisateur confirmé il est très bien aussi puisque déjà on va un petit peu révisé c'est basique puisque il ya beaucoup d'informations dans le livre au niveau des majeurs mais surtout que si on utilise déjà les majeurs les mineurs pardon on va donc se familiariser avec le tirage en croix en profondeur et ensuite on adaptera nos tirages avec les mineurs on les connaît déjà donc rien nous empêche de les ajouter voilà donc c'est un livre qui s'adresse voilà à tout le monde en fait un tout simplement et qui est vraiment très très bien fait qui en plus est très bien construit puisque il ya une mise en page qui est agréable et on se retrouve on navigue vraiment très facilement à travers les pages alors on a un petit préambus pour commencer puis le chapitre 1 le tarot de marseille alors on a un petit récapitulatif historique du tarot de marseille donc il nous est venu d'italie on nous parle également du tarot de besançon pour nous expliquer qu'en fait par exemple dans le tarot de besançon qui est une variante du tarot de marseille on a une quelques différences de noms au niveau des cartes donc les symboles ici on nous explique effectivement des choses intéressantes comment se familiariser avec le tarot de marseille puis le tirage en croix donc comment réussir vos tirages on a des petits conseils pour bien poser ces questions puis le tirage en croix ici donc quatre cartes on peut en rajouter une cinquième au centre si on a envie donc la première carte qui représente ce qui est positif en fait ce qui va jouer en la faveur du consultant la deuxième carte ce qui est négatif ce qui va jouer en défaveur du consultant la troisième carte c'est la carte conseil finalement en gros elle elle conseille aux consultants une attitude particulière pour faire en sorte que les choses se passent bien et pour dépasser la problématique la quatrième carte ce sont donc les résultats à la question donc les conséquences on va dire l'aboutissement de l'évolution qui est décrite par les trois autres cartes on peut rajouter une cinquième carte qui correspond à l'addition des quatre cartes à la somme en fait des nombres des quatre cartes précédentes et cette cinquième carte elle englobe la totalité et offre une sorte de synthèse voilà moi j'utilise pas trop la cinquième carte généralement j'utilise que les quatre premières donc là on commence avec justement la partie qui peut permettre aux débutants de se familiariser avec le jeu puisqu'on a ici pour chaque carte tout un texte qui explique la signification de la carte et la symbolique les couleurs les objets voilà on a des on a des éléments de d'études pour qu'on puisse étudier et comprendre la carte puis en bas nous avons donc la position du battleur les quatre positions et les significations proposées en fonction de la position dans le tirage et dans les encadrés on a le plus et le moins c'est un petit peu comme le sens de la carte lorsqu'elle est droite quand elle est renversée c'est un petit peu ça voilà donc on a la même chose pour toutes les cartes donc cette partie elle est vraiment super sympa soit pour revoir les basiques soit pour se familiariser avec le jeu quand on est débutant et en plus on peut se servir de ce qui est proposé en position 1 2 ou 3 dans le tirage j'en crois pour un tirage personnel on va dire général pardon on va dire excusez moi donc voilà ici on a toutes les cartes et à la fin donc là on change de chapitre et là on passe à l'aspect sentimentale vie affective familiale et sociale et donc chaque carte va être expliquée en fonction de sa position on commence avec la position 1 donc c'est ce qui est favorable à la question et on a par exemple ici pour le battleur si on est célibataire si on est en couple on a tout un texte qui vient de nous expliquer la carte ensuite on a la carte numéro 2 la passe la papesse toujours en position 1 et on va avoir toutes les cartes en position 1 puis en position 2 ce qui est défavorable à la question pareil célibataire en couple on va avoir toutes les cartes en position 2 et vous voyez on a ici les tranches qui ont des couleurs différentes pour qu'on puisse repérer c'est pour ça que je vous disais que c'était bien fait puis on a la position 3 et la position 4 et on a encore une fois toutes les cartes qui sont expliquées pareil pour la vie professionnelle on a toutes les cartes en fonction de leur position vous voyez quand on est débutant c'est parfait parce que tout est vraiment expliqué et quand on est un utilisateur confirmé ça nous permet un petit peu de revoir les cartes et puis de bien adapter le sens de chaque carte en fonction du thème et de la position puisque c'est vrai qu'il ya des cartes qui vont avoir des nuances qui sont vraiment très prononcées et surtout en fonction du thème du tirage par exemple la lune ça peut être la maternité et ça peut être aussi ce qui n'est pas dit ce qui est caché ce qui ce qui est finalement ce qui est dans l'ombre ça peut être aussi l'illusion mais ça peut être aussi le foyer la famille voyez il ya beaucoup de possibilités en fait dans ce dans cette carte pareil pour le chariot ça peut être un voyage mais ça peut être aussi l'ambition ça peut être quand on on avance en fait on finalement on réussit à gravir les échelons un par un dans un poste par exemple au niveau professionnel voilà donc en fait ça fait aussi une évolution personnelle donc en fait voilà il ya différentes possibilités pour chaque carte donc là avec ce livre on va avoir justement le moyen de bien décortiquer chaque carte en fonction de la position en fonction du thème voilà donc c'est vraiment ça qui est intéressant donc pour la vie professionnelle pareil on a toutes les cartes qui sont expliquées dans toutes les positions et enfin on termine avec la forme et la santé est pareil on a toutes les cartes qui sont expliquées donc voilà voilà pour ce livre et j'ai bien envie de vous faire un petit exemple de tirage pour que vous puissiez regarder avec moi comme ça ça vous donne vraiment un côté pratique pour voir comment ça se passe alors j'ai pris toutes les majeures et je vais donc tirer avec les majeures reste à savoir sur quel sujet allez on va dire les énergies du printemps on va regarder un petit peu les énergies du printemps donc je vais le faire en quatre cartes je vais pas faire la cinquième puisque je ne fais pas donc le général je ne le fais pas et comme c'est un tirage sur les énergies du printemps c'est un tirage plutôt général c'est pas sur l'aspect professionnel ou la santé je vais regarder du coup dans la première partie enfin dans le chapitre 3 au niveau de la signification des cartes donc le chapitre qui s'appelle les 22 arcanes majeures alors hop je vais déplacer un peu ça donc voilà je fais ça en fait c'est vraiment pour vous montrer comment comment se servir du livre et la facilité avec lesquels laquelle on peut donc interpréter les cartes par exemple ici la première carte c'est la maison dieu qui est plutôt une carte négative en règle générale ici elle est en position favorable donc ça peut être un peu des fois difficile effectivement compliqué d'interpréter une carte négative lorsqu'elle est dans une position favorable ici on a un choc une déstabilisation un échec vous apporte un bouleversement salutaire vous tenez compte d'un avertissement un blocage est en train de sauter une prise de conscience est en cours donc un blocage est en train de sauter ça veut dire je pense que il y a eu pas mal effectivement de restrictions malheureusement cet hiver et même cet automne donc on a l'impression ici qu'il va y avoir des restrictions qui vont se lever pour le printemps ou du moins qu'il va y avoir une prise de conscience donc les choses vont peut-être évoluer un petit peu comme si ce qu'on avait vécu n'a pas servi à rien j'espère et que ça va donc évoluer d'une façon une façon un petit peu plus positive puisqu'il ya vraiment cette notion de de blocage qui saute voilà ici c'est une carte défavorable par rapport aux énergies du printemps nous avons la lune enfin c'est une position défavorable la lune donc quand allez en position 2 dans le texte nous avons le trouble et la mélancolie menace les illusions engendrent des déceptions les doutes vous assaillent vos émotions vous dépassent une personne est routinière passive lutinique lunatique pardon ou fuyante votre passé votre enfance ou votre famille vous empêche de grandir une trahison une rivalité secrète instaure une situation ambiguë des mensonges et des bavardages vous nuisent bon alors là on aurait tendance à se dire que on nous ment un peu voilà peut-être que c'est le gouvernement j'en sais rien en tout cas il ya vraiment cette notion d'illusion il ya également la mélancolie donc on peut ressentir peut-être des énergies un petit peu on va dire qui nous tient vers le bas ce sera le côté négatif pour le printemps donc de la tristesse des déceptions et puis peut-être des des mensonges donc il faut s'attendre à ce que le discours peut-être des politiciens ne soit pas très clair mais bon ça on a l'habitude c'est pas drôle mais bon on en est tellement arrivé à un stade extrême que on peut rien faire d'autre qu'en rire finalement ici en position 3 nous avons le monde qui est une carte positive donc le conseil voyager voyez du monde ouvrez vous à des pensées et à des cultures différentes récolter sans fausse modestie les fruits de votre expérience et de votre compétence exprimer librement votre créativité et votre raffinement visée à l'épanouissement personnel sans négliger vos ambitions savourer vos réussites et célébrer les bonheurs de la vie célébrer la vie voir du monde bouger voilà pour le printemps c'est ça que le jeu conseille finalement bien sûr dans la dans le respect des des mesures qui nous sont imposées mais voilà il ya quelque chose derrière alors si on peut pas forcément voir du monde ça peut être effectivement la créativité l'ouverture d'une manière générale s'ouvrir aux autres faire des visios si on peut pas faire autrement mais en tout cas voilà il ya cette notion d'ouverture au monde qui est conseillé par le tirage et enfin ici on a le résultat donc la force la force en position 4 donc la réponse la réussite est acquise l'énergie est puissante et maîtrisée la vie vous offre ses plaisirs vos projets aboutissent heureusement la volonté et le sang froid ont raison des difficultés donc vous voyez c'est très facile de voilà d'interpréter un tirage grâce au livre on a ici donc une situation qui va se débloquer avec une prise de conscience il faut s'attendre à ce qu'on mente du moins qu'on continue à nous mentir mais ça malheureusement on n'a pas fait on ne peut pas faire autrement que de que de voilà que de que de faire avec ici avec le conseil du jeu donc c'est s'ouvrir au monde donc c'est peut-être bouger ou alors voire du monde ou alors créer voilà peu importe en tout cas ne plus rester dans cette solitude dans cette tristesse parce qu'on avait la mélancolie ici avec la lune également donc ça c'est en contre donc là c'est plutôt l'ouverture et on a en résultat une réussite une 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 on nous parle de puissance et de maîtrise et on nous parle de de plaisir de projet donc on peut espérer qu'il y aura une maîtrise de du virus enfin j'espère et en tout cas qu'on pourra peut-être avoir plus de plaisir qu'on pourra reprendre une vie un peu plus normale alors peut-être avec la levée des des comme on dit du couvre-feu voilà donc en tout cas c'est un tirage qui est positif pour le mois de mars j'ai l'impression par le mois de mars pour le printemps qui commence au mois de mars mais bon voilà là le but c'était pas de vous faire un tirage pour prédictif pour pour voilà pour pour le printemps c'était vraiment de regarder un petit peu les énergies et surtout de vous montrer comment le tirage le livre fonctionne et à quel point oui effectivement c'est facile d'interpréter le tirage en fonction des significations proposées par emily port alors moi je vais vous je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo c'est à dire sous la vidéo il ya une petite flèche vous cliquez dessus vous aurez un texte qui va s'afficher donc dans ce texte vous aurez un lien vers le site de l'éditeur si vous voulez vous procurer ce livre et bien tout juste de paraître aux éditions rancher je vous invite également à vous abonner à ma chaîne youtube à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos